Le verdict m'a paré juste, argumenté, argumenté, et si vous me dites par rapport à ma position personnelle, ça correspond, je dirais, à l'accusation qui a été portée par Federico Rodríguez-Escucci. Vous sentez qu'il y a des culpables qui sont en liberté ? Je ne sais aucune certitude. Non, mais si vous partez du principe, je dirais, que Vera et Vilté n'ont rien à faire, je dirais, puisqu'ils sont innocents ou à l'absence de preuves, on peut se poser la question, est-ce que Gustavo Lassi pouvait faire des viols de deux femmes, des assassinats de deux femmes, tout seul. Si Gustavo Lassi l'aurait peut-il faire un crime, c'est-ce que homicidio, violation et robes ? Le tribunal le dé la raison, mais je n'ai aucune preuve, parce qu'il faut être, je dirais, racionale, qui me permet de dire qu'il y a d'autres personnes. Quel est son sentiment, son pensant en torno à comment actue la justiça argentina en général ? Après tout ça, tout le procès, qu'est-ce que tu penses par rapport à la justiça argentina ? Je ne porte pas, je dirais, de jugement sur la justiça argentina de manière globale. Ce n'aurait pas de sens. Je ne peux pas prendre un jugement sur la justiça argentina en général ? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vécu un procès, je dirais, à Salta, depuis le 25 mars, et il s'est déroulé de manière totalement correcte. Que, bon, que le jugement que se déroulé de 25 mars, à Salta, se déroulé de manière correcte. Que s'est-ce que tu penses par rapport à ce qui dit que Gustavo Lassi, que tous les accusés sont sur le tribunal, dans la salle ? Que c'est sa parole à lui ? Que c'est sa parole ? C'est la parole à lui. Ne le créez ? Non, ne le créez. Que sentiment a-t-il de Gustavo Lassi ? Quel est ton sentiment par rapport à Gustavo Lassi ? Je l'ai vu deux fois parler, je l'ai vu avoir deux fois, lorsqu'il a fait, je dirais, sa déclaration avant les Allégatos, et puis aujourd'hui, et je l'ai vu aussi, je dirais, recevoir le verdict, c'est quelqu'un de froid, sans doute intelligent, calculateur, et je pense, comme les experts, que c'est un psychopathe. Et je pense, comme les pérennes, que c'est un psychopathe. Si vous le pardonnez à Gustavo Lassi, vous le pardonnez ? Vous pouvez le pardonner à Gustavo Lassi ? C'est une question qui ne rentre pas dans mon registre intellectuel. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est le pardon. Non, non, c'est une question qui est un psychopathe intellectuel. Excusez-moi, mais je suis attiré. Disculpez-moi, mais je suis attiré. Il faut m'appeler de Cassandre ? Tu demanderas une autre investigation, une suite de l'investigation ? On verra. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Maintenant, on ne peut pas répondre, mais on va voir. Il vient à Salta, en cherchant une réponse pour la mort de sa fille. 30 ans de prison. C'est une réponse ? Tu vas venir en cherchant une réponse pour la mort de Cassandre et Uriel. 30 ans. C'est ça la réponse ? C'est ça bien la réponse ? Vous savez, je dirais, obtenir la condamnation de quelqu'un, d'un homme, ce n'est pas une victoire. Ce n'est pas un match de football. Donc, il n'y a pas de joie à le voir condamné. Il faut qu'il soit condamné pour qu'une société marche, fonctionne. Il faut que des pratiques comme celle-là soient sanctionnées. Mais il n'y a pas de plaisir de ma part.